C'est une visite officielle qui pourrait passer presque inaperçue aujourd'hui à l'Elysée, celle du chef du gouvernement libanais Saad Hariri, qui devrait d'ailleurs être décoré de la Légion d'honneur des mains de François Hollande. Les honneurs de la République donc, pour celui qui est aussi le patron d'un empire du BTP en Arabie Saoudite, mais qui a lissé des milliers de salariés expatriés sans salaire pendant des mois, et parmi eux, Walid Berissole, il y a 200 Français. Oui, c'est un vieux dossier qui traîne depuis très longtemps, un cauchemar qui dure depuis bientôt deux ans pour ces Français, après avoir passé près de dix mois l'an dernier sans toucher un centime de la part de leur employeur, le géant du BTP en quasi-faillite Saoudi-Augé. Eh bien, ces Français attendent maintenant leur solde de tout compte. Ils se sont aussi rendus compte que leur cotisation sociale en France ne leur avait pas été versée. En tout, cela fait près de 12 000 euros qu'attend Eric, par exemple, qui ne digère pas que son patron Saad Hariri soit reçu tout à l'heure sous les ors du Palais de l'Elysée. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on donne la Légion d'honneur, et nous, on ne comprend pas pourquoi est-ce que de notre côté, on ne fait rien pour nous ou qu'on nous a oubliés. Nous, on est restés honnêtes jusqu'au bout, on a fait notre travail, on a exécuté les chantiers, on a fait vraiment le maximum justement en se disant qu'on allait aider la boîte à s'en sortir et qu'on trouve un petit peu inadmissible que, quelle que soit la personne et quel que soit son rang, elle soit reçue alors qu'elle a des dettes et qu'elle doit de l'argent. Voilà, c'est tout. Et la situation s'était en partie réglée lorsque la famille royale saoudienne était intervenue, et avait débloqué des fonds pour payer ses salaires en retard à la place de leur patron, Sadariri, reçu donc cet après-midi par François Hollande. Impossible de savoir si le sort de ses employés sera évoqué, l'Elysée n'a répondu à aucune de nos questions. La révélation de Walid Berissoul pour Europe 1. Merci Walid.